Musique Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous présente un tweak Cydia qui s'appelle Sicarius et qui va vous permettre, si vous êtes jailbreaké sur iOS 7, donc grâce à la vidéo que je vous ai faite il y a quelques jours donc pour ceux qui ont fait ce jailbreak et qui ont donc un iPhone 4 comme moi jailbreaké sur iOS 7 vous allez pouvoir utiliser ce tweak qui va modifier le multitâche donc là a priori rien de nouveau mais regardez si je commence à glisser vous voyez que les applications s'aplatissent on a un petit effet de 3D lorsqu'on glisse dans les différentes applications qui tournent en tâche de fond donc voilà un effet vraiment sympa, ça ajoute un petit plus à ce multitâche et regardez si je prends une application pour la glisser vers le haut pour la fermer vous voyez qu'on a toujours cet effet de 3D donc ça fait un petit peu penser au générique de Star Wars pour ceux qui connaissent une petite distorsion de l'application comme ça vers le haut et hop quand je la ferme voilà ce que ça donne vous pouvez aussi le faire avec plusieurs applications là j'en ai attrapé 3 avec 3 doigts et vous voyez que j'ai toujours le même effet donc comme je vous le disais tout à l'heure je trouve ça vraiment cool ça ajoute un plus vraiment sympa à votre multitâche un aplatissement des applications comme ça lorsque vous passez de l'une à l'autre et cet effet lorsque vous glissez pour les fermer donc voilà ça vous donne un petit aperçu de qu'est-ce qu'il sera possible avec le jailbreak d'iOS 7 là c'est un tweak pour le multitâche mais on en verra beaucoup d'autres et d'ailleurs c'est pas terminé d'autres fonctions de ce tweak sont disponibles en plus des quelques modifications des animations regardez si je rouvre plusieurs autres applications pour les mettre en tâche de fond donc faire tourner ces applications en multitâche vous allez voir que le tweak nous propose une possibilité de tout fermer d'un coup quitter toutes les applications qui tournent en tâche de fond donc je vous montre ça tout de suite vous affichez le multitâche et là vous voyez vos applications mais si vous glissez à partir du springboard donc la première page que vous voyez ici à gauche vous pouvez glisser vers le haut vous voyez que tout monte d'un coup et ça vous donne en fait la possibilité de quitter toutes les applications en même temps regardez je glisse vers le haut et hop mon multitâche se vide instantanément donc ça c'est vraiment une fonction que je trouve super pratique ça évite de fermer les applications une par une ça gagne du temps et enfin dernière fonctionnalité du tweak regardez je glisse vers le haut et hop cette fois-ci c'est un respring qui se fait donc le springboard va se relancer et ensuite on va pouvoir déverrouiller notre appareil donc une autre petite fonction pas mal pratique au l'aussi et tout ça grâce à ce tweak Cydia qui s'appelle donc Sicarius il n'est pas encore disponible sur Cydia étant donné que le jailbreak d'iOS 7 n'est pour l'instant pas encore public si ça vous intéresse si vous avez fait le jailbreak d'iOS 7 sur votre iPhone 4 grâce à la vidéo que je vous ai montré et bien vous pourrez installer manuellement ce tweak je vous le mets dans la description de la vidéo donc voilà un très bon exemple de ce que permettra bientôt le jailbreak d'iOS 7 avec vous le verrez énormément de tweaks qui vont arriver pour modifier iOS 7 et toutes les nouveautés qu'il propose donc en attendant dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à très bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501